Chers amis, bonjour, shalom aleichem, comment sont passées les fêtes de Shavuot ? J'espère très très bien mes chers amis, sachez que les fêtes ne sont pas passées, elles sont venues comme le disait toujours les grands maîtres du Moussard, c'est-à-dire que normalement, eh bien, ce que Shavuot nous a apporté doit nous accompagner tout au long de l'année, Bezrat HaShem, cette simcha extraordinaire du don de la Torah, eh bien, doit nous accompagner toute l'année pour pouvoir encore mieux étudier à partir de Shavuot, maintenant, pour toute l'année à venir avec l'aide de Dieu. Et surtout, ne pas faire comme la blague dit, il y a des gens qui font toute la veillée d'études à Shavuot, après, ils vont dormir et ils restent dormir jusqu'au Slichot, avant Rosh Hashanah, il ne faut pas faire comme ça, chers v'eshalom, mais il faut surtout, eh bien, continuer avec encore plus de joie et encore plus de force l'étude de la Torah, puisque maintenant, on l'a reçu, c'est le moment de l'accomplir et la meilleure manière de l'accomplir, c'est de continuer l'étude de la Torah. Et voilà, comme par hasard, il n'y a pas d'hasard chez les Juifs, Parashat Nassau est la paracha la plus longue de toute l'année. Mais en effet, Parashat Nassau tombe en majorité toujours après Shavuot. Ça vient nous enseigner qu'après Shavuot, eh bien, on se met à l'étude de la Torah. Le Midrash aussi sur la Parashat Nassau est extrêmement long. Donc, vous voyez que cette paracha a 176 versets, comme la Maserhet, le traité de Talmud, le plus long de tout le Shas, qui est aussi 176 pages, Maserhet Baba Batra, et aussi le psaume, le théilime le plus long de tous les théilimes, c'est le théilime 119 avec 176 versets au-dessus. Donc, la Torah chez Béalpé, Torah chez Bir Tav, on retrouve toujours 176. C'est le chiffre le plus long. Vous pouvez cogiter toute la nuit pour savoir à quoi fait référence ce chiffre 176. Et vous me direz leurs réponses la semaine prochaine. En tout cas, mes chers amis, moi, ça me fait très très plaisir de vous retrouver cette semaine. J'espère que c'est votre cas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas grave. On ne fait pas pour avoir ni des honneurs ni autre chose, mais l'essentiel, c'est pour qu'on étudie la Torah ensemble. Mes chers amis, c'est parti, Parachat Nassau. Alors, cette semaine, on va essayer de se focaliser sur une leçon extraordinaire, celle de jusqu'où peut atteindre un juif dans sa vie. La grandeur du juif, la force du âme Israël, au point culminant jusqu'auquel il peut atteindre. Alors, eh bien, dans cette paracha, Nassau, il y a plusieurs, justement, sujets qui sont abordés. On raconte d'abord, eh bien, quel était le rôle des Léviim, en commençant avec l'Ebne Gershon, etc. Et on a, dans la quatrième montée dans cette paracha, donc, en Révii, il est écrit Donc, c'est un sujet qui est un peu cabreux, si vous voulez dire. C'est-à-dire l'histoire de la femme Sota. La femme Sota, c'est une femme qui est suspectée d'avoir des relations interdites, c'est-à-dire une femme mariée que son mari se demande si elle ne fait pas l'adultère. Et alors, le mari va la prévenir, il va prendre deux témoins pour lui dire, « Attention, de ne pas t'isoler avec cet homme-là, que je suspecte, avec qui, eh bien, tu peux t'isoler avec lui. » Et s'il se trouve qu'elle s'est isolée, encore une fois, après qu'elle a été prévenue, eh bien, on va l'emmener au Bethamecdash. Donc, ça, c'était à l'époque où le temple de Jérusalem existait encore. On va l'emmener au Bethamecdash, c'est le Kohen. Et le Kohen va écrire une paracha sur un parchemin qu'on va effacer dans une eau et on va faire boire cette eau à cette femme-là. Et s'il s'avère que cette femme, eh bien, a fauté que Dieu préserve et les punis, mais si cette femme n'a pas fauté, eh bien, elle reçoit une grande bénédiction qu'elle a été suspectée pour rien, puisqu'elle va avoir, elle va tomber enceinte d'un enfant, un garçon joli, en bonne santé, etc., etc. Donc, elle méritera les bénédictions, tout ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle a besoin, eh bien, Hachem lui donnera. Alors, ce sujet quand même, qui parle justement d'une femme qui est suspectée de l'adultère, eh bien, nous apprend quand même une leçon extraordinaire sur l'importance de la paix dans le couple. Et en effet, dans le Midrash de cette semaine, eh bien, il est ramené, il est ramené, donc, en tête vave, là-bas, dans le Midrash Rabat, une histoire, une histoire de Rabi Mir. Alors, en général, lorsqu'on parle de Rabi Mir, c'est le célèbre Rabi Mir Balanes. Rabi Mir Balanes, bien connu avec son tombeau à Tiberiade. Je vous laisse le soin de regarder visite des lieux saints d'Israël sur Torah Box, où il vous montre, eh bien, comment on peut visiter cet endroit bien connu, cet endroit saint à l'entrée de la ville de Tiberiade. Alors, cette histoire, avec Rabi Mir Balanes, voilà que Rabi Mir était assis et enseignait, justement, les enseignements de Torah. Et il faisait l'adracha vendredi soir. Et il y avait une femme qui est venue à la synagogue. Donc, on voit que les femmes allaient à la synagogue aussi le vendredi soir. Et le discours, a priori, a duré assez longtemps, mais plus que prévu. Et voilà que lorsque la femme rentre à la maison après le discours, eh bien, ces bougies de Shabbat étaient déjà éteintes. Et donc, son mari, imaginez-vous bien dans quel état il était, pour des raisons de censure, on ne va pas vous raconter. Vous avez compris, donc, il est dans tous ces états. Il crie très fort, etc. Alors, il lui dit, où t'étais jusqu'à maintenant ? Alors, il lui dit, j'étais à la synagogue, écoutez le discours de Rabi Mir. Entre parenthèses, mesdames, il faut quand même faire attention de respecter vos maris. Et des fois, eh bien, il vaut mieux même rester à la maison si votre mari a besoin de vous. C'est même plus important que d'aller écouter un cours de Torah. Peut-être cette femme ne s'est pas rendue compte. Et voilà que le mari n'était pas un mari comme il fallait. Et il s'est moqué. Et il lui a dit, ah bon, tu n'es pas à la maison ? Tu vas écouter un peu de Torah, là, je ne sais pas c'est quoi cette Torah ? Eh bien, tu sais quoi ? Reste dehors, je ne te veux plus à la maison. Et il a chassé sa femme en dehors de la maison, que Dieu préserve. Et alors, il lui a dit, je te permettrai de revenir dans ma maison que si tu craches à la figure de Rabi Mir. Que Dieu préserve. Alors, la femme, elle était très triste. Et voilà qu'elle est jetée dehors de sa propre maison. Et donc, elle va se réfugier à la synagogue. Et voilà qu'à ce moment-là, arrive Eliyahu à Navi. Et puis, le prophète Eli apparaît à Rabi Mir. Et il lui dit, il lui dit, tu sais qu'à cause de toi, une femme a été jetée de sa propre maison. Alors, Rabi Mir, qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà que Eliyahu à Navi raconte à Rabi Mir l'histoire qui s'est passée. Alors, Rabi Mir, dans sa grande sagesse, décide de partir à la grande synagogue. Il retourne à la synagogue, il s'assoit. Et lorsqu'il voit la femme arriver, il fait semblant d'éternuer. Alors, la femme, elle le voit et vous ne vous sentez pas bien. Il lui demande, est-ce que tu sais me guérir ? J'ai un problème à mes yeux. Alors, comme elle a très peur, elle dit non. Alors, le rave lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux, si l'on peut dire, me cracher sept fois dans l'œil pour que ça me guérisse mon œil ? Alors, la femme, elle n'a pas le choix. Elle dit, si je dois guérir le rabbin, alors je vais faire ça. C'est une histoire des temps anciens. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et après qu'il a fait ça, Rabi Mir lui a montré que c'était en vérité qu'un stratagème. Il lui dit, maintenant, tu peux retourner chez toi à la maison et dire à ton mari que tu voulais que je lui crache une fois la figure. Eh bien, je lui ai craché sept fois la figure. Et comme ça, il va se calmer. Alors, les élèves, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, mais rave, de quel droit tu peux vraiment être mythe basé, comme on dit en hébreu, de te ridiculiser à un point pareil ? Je ne comprends pas, cet homme n'était pas normal. C'est vrai que peut-être la femme n'aurait pas dû rester à la synagogue si tard. Mais on ne renvoie pas sa femme dehors pour ça et on ne demande pas de cracher sur la figure d'un rabbin. Je ne comprends pas, il aurait fallu ramener le mari et lui faire des leçons et lui dire, c'est honteux ce que tu as fait. Et qu'est-ce que tu fais, rave ? Eh bien, tu te ridiculises et tu demandes avec un stratagème qu'elle te crache sur l'œil pour te guérir soi-disant, etc. Il fallait le punir, cet homme-là. Et rabimir, il dit, eh bien non. Moi, j'ai appris de la paracha de la semaine, paracha Tnasso. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Que Hachem a demandé qu'on efface son nom, qu'on puisse mettre dans l'eau, que la femme avale l'eau, juste pour que le shalom revienne dans le couple. Le mari se demande, est-ce que sa femme lui est encore permise ou si elle a fait que Dieu préserve l'adultère ? Eh bien, de Dieu, Akkadosh Baruch Hu dit, tu peux même effacer mon nom, ce qui est un grave interdit de la Torah, l'effacer le nom de Dieu. Efface mon nom, juste pour que la paix revienne dans le couple. Donc, si déjà Dieu est capable de demander qu'on efface son nom, moi aussi, je peux, eh bien, être mochel. Et, justement, ne pas faire attention à mon propre honneur. Alors, d'ici, on apprend quelque chose de très, très grand. Premièrement, les élèves, a priori, avaient raison. Pourquoi le rab se ridiculise ? Deuxièmement, Rabbi Meir ne dit pas qu'ils ont tort, les élèves. Il dit, vous avez raison, seulement j'apprends de la Torah. Donc, Rabbi Meir est d'accord qu'on n'aurait pas dû faire une chose pareille. Tout ça, c'est parce qu'on apprend ça de la paracha de la semaine, que Dieu a effacé son nom. Mais si on regarde bien, de quoi on parle lorsque Hachem dit, tu effaceras mon nom pour amener la paix dans le couple ? On parle d'une femme qui n'est pas très sainte, si l'on peut dire. Elle n'est pas super cachère, cette femme. Parce que cette femme s'est déjà isolée avec un homme. Et, en plus, son mari l'a prévenu. Donc, ce n'est déjà pas glad cachère. Son mari l'a prévient et lui dit, attention, ne t'isole pas avec. Il prend des témoins. Donc, on est déjà dans une situation assez grave s'il en va si loin. Et tu vois qu'encore une fois, la femme ne l'écoute pas. Et elle s'isole à nouveau, avec deux témoins, avec le même homme. Et là, on l'emmène au Beth Amikdash. Et Dieu demande même qu'on efface son nom, juste pour qu'on prouve qu'en vérité, elle n'a pas fauté. Et qu'elle, en vérité, reste permise à son mari. Alors, finalement, Hachem, pourquoi il a besoin d'effacer son nom pour une femme qui est à la limite du péché ? Hachem, il aurait pu dire, écoute, on vérifiera d'une autre manière. Eh bien, non. Hachem est prêt lui-même à effacer, à s'effacer soi-même, si l'on peut dire, à limiter son cavode, le respect qui est dû au Saint-Béni soit-il. Tout ça, pour faire du bien à une femme, même si elle n'est pas la plus de sa déquête. Eh bien, c'est ça que Rabbi Meir, il a appris. Rabbi Meir, il dit, Il faut en vérité, comme nos sages nous disent, qu'il faut aller dans le chemin de Dieu. Il faut suivre la volonté de Dieu. Et il est écrit dans la Torah, C'est dans les Téhilim. La vérité, je préfère le redire en hébreu, ça sonne mieux. Hachem, il est rempli de miséricorde. Hachem, il donne gratuitement. Hachem, il est plein de charité. Hachem repousse sa colère. Hachem, il est grand de tout le bien qu'il fait. Eh bien, de la même manière, Eh bien, Rabbi Meir, il dit, C'est vrai que je n'étais pas obligé de faire une chose pareille, Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour que la paix revienne dans le couple ? Et ça, on voit justement qu'on apprend de la paracha de la semaine. Jusqu'à où une personne peut arriver si loin ? Regardez, il aurait pu dire, Mais ça ne va pas, mais qui il est, mais qui elle est ? Non, il s'efface. Ça, c'est la grandeur du juif. La grandeur du juif, c'est de savoir s'effacer pour emmener le bien dans le monde. Ça, c'est la leçon que nous apprend Rabbi Meir. Et c'est un verset, en vérité, dans la Torah, Où il est écrit, Tu iras dans les chemins de Dieu. Et on voit que, justement, Rabbi Meir n'a pas fait une mida trassidoute. C'est pas pour les super, super tzadikim, Ou comme ils disent dans le monde moderne, Les religes, graves, pas du tout. C'est pas pour les super religieux, Mais c'est pour tout un chacun. C'est-à-dire que chaque juif, En vérité, doit s'efforcer D'aller dans les chemins de Dieu. Et si on voit que Dieu est là pour pardonner, Nous aussi, nous devons pardonner. Et il est écrit un verset très beau dans Michah, traduit en français, Miché. Il est écrit un verset Qui est, en vérité, fondamental Dans tout le judaïsme, Dont on apprend la notion de Tzniyut. Il est écrit, Alors si je vous lis la traduction exacte, Alors je préfère traduire avec mes propres mots, Et si on traduit avec mes propres mots, Ça sort comme ça. Voilà l'homme, Ce que Hachem, il te dit ce qui est bien. Et qu'est-ce que Hachem demande de toi ? Qu'est-ce qu'il demande ? Hachem te demande de faire la justice, D'être droit dans ta vie. Et en plus de tout ça, Hachem te demande Tu dois aimer, Tu dois aimer, pas juste faire, Mais aimer la charité, Et tu dois marcher avec Tzniyut, Avec Kuder, avec ton créateur. C'est-à-dire que tu dois vivre avec noblesse. Comme disait toujours le Rav Haïkin, Noblesse oblige. C'est-à-dire que le judaïsme nous demande de nous comporter d'une manière, Eh bien, plus stricte et plus respectueuse de notre âme, Parce que justement, Eh bien, Hachem nous a choisis comme le peuple élu. Donc ça nous demande de encore mieux nous comporter, De vivre une véritable noblesse pour Akkadosh Baruch Hu. C'est ça que la Torah vient nous apprendre. Et nous fait remarquer justement le Rav Elopyan, Dans son livre extraordinaire de la Veliaou, Qui commente justement ce passage de la paracha de la semaine, Et qui dit que dans Mika, Le prophète nous dit pas, Tu dois faire le chesed. Comme on voit, tu dois faire la justice. Non, pour la charité, pour le chesed, Oui, la bonté, Tu dois pas suffire à faire la bonté, Mais tu dois faire plus que ça. Il est écrit dans le verset, Tu dois aimer la bonté, Pas juste faire, Mais la faire de tout ton cœur, Faire encore plus de bonté que tu peux. Comme il est écrit dans les versets du Téilim, Du roi David, Tu dois chercher la paix, Et courir après la paix. Comme Aaron à Kohen, Qui était, Comme vous chantent vos enfants au Ghan, En tout cas dans les Ghan en Israël, Tous les enfants peuvent vous chanter cette chanson. Aaron était particulier, Justement dans cette qualité, De celui qui aimait la paix, Et qui courait après la paix. Et bien, c'était cet exemple, Justement, L'exemple suprême, De celui qui ne suffit pas à faire le strict minimum, Mais de vouloir faire le maximum, Pour la volonté de Dieu, Parce que ça s'appelle suivre les chemins, D'Akadosh Baruch Hu. Et justement, à ce sujet, On trouve dans le Midrash Rabbah, Que la Torah nous dit, Dans le Devarim 7, 9, Donc c'est parachat et kev. Il est écrit, Tu dois savoir que Hachem, ton Dieu, Est un Dieu fidèle. Et nos sages nous disent, D'après ce que tu vois, Comment l'homme est quelqu'un d'honnête, Tu vas voir comment Hachem aussi est honnête et fidèle. Et là, on arrive à la seconde histoire de ce cours sur Torah Box, Parachat Nassau. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Et là, c'est l'histoire de Rabbi Pinchas Ben Yaïr, Lorsqu'il habitait dans une ville du sud d'Israël, Des raies d'Israël. Et voilà qu'il y avait des gens qui sont venus là-bas pour travailler, Et ils ont déposé chez Rabbi Pinchas Ben Yaïr, Deux séines de séorim, C'est-à-dire deux mesures d'orge. Mais le problème, c'est que ces personnes, Ils ont laissé chez le rabbin, Mais ils l'ont oublié. Ça arrive, ils l'ont oublié. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Pinchas Ben Yaïr ? Et bien, il a commencé à prendre cette orge, Il l'a plantée, Et après, il a fait un tas, Et après, il a récolté, Et après, il a semé à nouveau. Et comme ça, pas pendant un jour, un mois, Pas pendant un an, Pendant sept ans, Sept années consécutives, Et bien, le Rabbi Pinchas Ben Yaïr A passer son temps à planter, A récolter, A mettre dans des granges, Etc. Lorsqu'ils sont revenus, Au bout de sept ans, Ils ont dit, Ah Rav, on a oublié chez vous, Deux mesures d'orge. Le Rav leur a dit, Ben allez-y, prenez, Voilà, tous les greniers qui sont là-bas, Tout ça, c'est à vous. Alors, nos sages nous disent, Regarde, l'honnêteté de cet homme-là, Alors, à plus forte raison, Le Saint béni soit-il. On voit que, Quel travail ça a demandé. Imaginez-vous, Mettez-vous à la place, On n'est pas des agriculteurs, Mais on peut s'imaginer, C'est quoi ? De planter sous le soleil, De se lever tôt pour récolter, De louer des granges, Etc. Etc. Et c'est sûr, Que Rabbi Pinchas Ben Yaïr A dû s'occuper lui-même, Parce qu'il y a, Un bon conseil, Qui est ramené, Dans la Gemara Babamitsia 29, 29 B, Il est ramené, Celui qui veut perdre son argent, Eh bien, Qu'il prenne des employés, Et qu'il ne les surveille pas. Voilà. C'est un conseil, Mais, Chers amis, Si vous êtes des grands businessmen, PDG d'entreprise, Il est très important de surveiller, Ce qui se passe chez vos employés. Si vous la laissez, Pour qu'il advienne que pourra, Eh bien, Ça devient, Une véritable catastrophe. Nos sages nous disent, Celui qui veut perdre son argent, Qu'il prenne des employés, Et qu'il ne surveille pas ce qui se passe. Donc, Il est certain que Rabbi Bin Khaz Ben Yaïr, Ne voulait pas perdre l'argent de ces personnes. Donc, C'est certain que pendant 7 ans, Il était derrière, Il surveillait, Etc. Donc, C'est quand même incroyable. Mais pourquoi il s'est tellement, Tellement, Tellement fatigué ? Justement, Parce que Rabbi Bin Khaz Ben Yaïr, Voulait accomplir, Ce qui est écrit dans le verset, Tu dois aller dans le chemin de Hachem, Et on dit, Dans la prière du matin, Qui ne connait pas cette chanson ? Et vous pouvez continuer à chanter tout seul. Et justement, Dans ce passage de la prière, Qu'on dit le Shabbat matin, Et aussi, Bien sûr, Tous les matins de la semaine, Mais le Shabbat matin, On le chante plus, Et bien, On dit, C'est-à-dire, Que, Akadash Baruch Hu, Plante la tzedakah, Qu'un juif va faire, Lorsque vous allez donner de l'argent, Peu importe, Peu importe quel endroit vous allez donner, Pour la Yeshiva, Peu importe à qui vous donnez la tzedakah, Et bien, Hachem prend cet argent-là, Il va planter cet argent, Et de ça, Il va faire pousser des Yeshuot, Tous les secours que vous avez besoin, C'est-à-dire, Il va envoyer les secours divins extraordinaires, C'est-à-dire, Vous donnez 20 euros, Et Hachem, Il va vous donner la parnassa, Il va vous donner, De trouver un zivouk pour vos enfants, De trouver un conjoint pour vos enfants, Il va vous donner la bonne santé, Etc. Donc, A priori, C'est pas la même chose, Je comprends pas, Tu donnes un peu d'argent, Et pour ça, Tu reçois tellement de bénédictions, Et bien, C'est ce qu'il a fait, Rabbi Pinchas Ben Yair, Il a dit, Moi, Je vais essayer de faire comme Hachem, Hachem, Pour peu, Il fait beaucoup, Et bien, Moi aussi, On me laisse un peu, Et bien, Je vais faire les finis mes Shoratadim, Et je vais tout faire, Pour que ces personnes soient heureuses, Alors, C'est sûr qu'on n'est pas tous au niveau, De faire une chose pareille, Mais au moins, D'apprendre d'aller dans ce chemin, Mes chers amis, L'heure, Il tourne, Et on doit ramener même, Une autre histoire, De Midrash, Cette fois, Par rapport à Rabbi Shimon Ben Shattar, Rabbi Shimon Ben Shattar, Et aussi un maître de la Mishnah, Et le Midrash nous raconte, Qu'une fois, Ça lui est arrivé, Qu'il a dû acheter un moyen de locomotion, Alors, A votre avis, C'était quoi ? C'était pas une BMW, C'était tout simplement un âne, C'était le moyen de locomotion de l'époque, Et de qui il a acheté cet âne ? D'un Yishma Eli, C'est-à-dire d'un arabe, Donc, Il achète d'un arabe un âne, Et, Ça a l'air que cet arabe était une personne très riche, Et cette personne, Eh bien, Portait, Cet arabe, Avait sur lui-même, Beaucoup de pierres précieuses, Il devait être sans doute diamantaire, Ou bijoutier, Et, Lorsque Rabbi Shimon Ben Shattar, Eh bien, Prend l'âne qu'il a acheté, Pour, Eh bien, L'utiliser, Qu'est-ce qu'il découvre ? Que sur le cou de l'âne, Se trouve une pierre précieuse, Sans doute, Que cet arabe, Eh bien, Avait fait tomber, Sans faire exprès, Une pierre précieuse, Qui s'est entremêlée, Dans les poils, Du cou de l'âne, Et voilà, Que les élèves de Rabbi Shimon Ben Shattar, Le disent, Rav, Regarde, Hachem, T'as récompensé, Il t'a donné la richesse, On a trouvé une pierre précieuse, Dans le cou de ce ramor, Donc c'était les élèves, Qui sont allés d'abord regarder l'âne, Pour après l'emmener, Chez Rabbi Shimon Ben Shattar, Alors Rabbi Shimon Ben Shattar, Dit quoi ? Vous avez trouvé une pierre précieuse, Dans le cou de cet âne, J'ai acheté un âne, Je n'ai pas acheté une pierre précieuse, Alors, Il est parti ramener la pierre précieuse, A cet arabe, Et quand, Le Ishmaéli, Cet arabe voit ça, Kaffat, Littéralement, C'est-à-dire qu'il saute en l'air, Et il dit, Baruch Eloke Shimon Ben Shattar, Béni soit le Dieu, De Shimon Ben Shattar, Alors, Il a fait un très beau geste d'honnêteté, Rabbi Shimon Ben Shattar, Mais on voit, Que, Cet arabe, Ne s'est pas suffi de dire, Merci beaucoup, C'est très gentil, Tout d'un coup, Il dit, Béni le Dieu, Quel rapport maintenant avec le Dieu ? C'est sûr que tout vient de Dieu, Mais pourquoi il remercie le Dieu, De Shimon Ben Shattar, On aurait dû dire, Merci à toi, Parce qu'il s'est dit, C'est pas possible qu'un être humain puisse faire une chose pareille, Il aurait pu devenir maintenant, Très riche, Avec des centaines de milliers d'euros, Peut-être, Du jour au lendemain, Et non, Il refuse tout ça, Parce qu'il reste honnête, Et bien ça, Ça peut venir que du divin qui est en lui, C'est-à-dire qu'il essaye, De s'attacher à son Dieu, Donc ça, C'est la grandeur de Dieu, Regardez, Même un non-juif, S'est rendu compte d'une chose pareille, Si quelqu'un arrive à un si grand niveau d'honnêteté, Et de droiture, C'est une preuve, Qu'il est attaché, Complètement, A faire la volonté de Dieu, Et on apprend d'ici, Nos sages nous disent, Si déjà, Un être humain, Et bien il reste honnête, Et il paye chaque chose qu'il faut payer, A plus forte raison, A Kadosh Baruch Hu, Quand il nous promet, Qu'il nous récompensera pour les mitzvot, Et bien il nous donnera, Énormément de salaire, Mes chers amis, Vous êtes millionnaires, Vous avez écouté, Un cours de Torah, Nos sages nous disent, Le peuple juif, Se caractérise en trois qualités, C'est quoi les trois qualités, Qui se remarquent chez les juifs, C'est quoi ? Le midrash nous dit, Dans le rabbi Chiyah, Ce sont, Ce sont des hommes timides, Timides, Les juifs ils sont timides, Mais il y en a qui n'ont pas honte, De parler devant tout le monde, C'est vrai que même si vous me voyez parler, Des fois il y a plusieurs personnes, A travers le monde qui regardent, Mais n'oubliez pas que je suis quand même, Quelqu'un de très timide, Mais, On ne parle pas que de moi, On voit des juifs, Ils n'ont pas honte, De diriger, Les banques, Etc, Et à la première page des journaux, Etc, Comment on peut dire qu'ils sont timides les juifs, On va voir, Qu'est-ce que ça veut dire, C'est écrit aussi, Rahmanim, C'est des gens qui ont pitié, Ils ont pitié, Ils ne laisseront jamais leurs frères mourir de faim, Et ils font beaucoup d'entraide, Dans le peuple juif, Dieu merci, L'état d'Israël, C'est le pays où il y a le plus d'entraide dans le monde, Comme ça disent les statistiques, En effet, Il y a énormément d'ONG, D'organismes non gouvernementaux, Et bien, Qui sont là pour prêter, Pour donner tout ce que chacun, Il a besoin, Dans tous, Tous, Tous les domaines sociaux, Qui existent en Israël, Tout ce qui existe en Israël, C'est quelque chose d'extraordinaire, Ça prendrait des heures, Juste pour vous raconter, Tout la charité qui se trouve, Dans l'état d'Israël, Et en Erette Israël, Et dans le peuple juif, A travers le monde, Alors, Qu'est-ce que ça signifie ça, Ces trois midotes là, Baïchanim, Et bien, Nos sages nous disent, C'est qu'en vérité, C'est pas seulement timide, C'est qu'ils ont honte, De faire des choses, Qui sont sales, C'est ça que ça veut dire, Baïchanim, C'est-à-dire que, Des péchés vulgaires, Un juif, Il se sentira mal de le faire, Il se sentira mal, Comme il est écrit, Ba'avour tiel, Yerato al-penechem, Zohaboucha, C'est-à-dire qu'il reste un minimum, De crainte sur un juif, Même s'il peut être tombé très bas, Mais il y a des choses, Qui dira, Ça me va pas de faire une chose pareille, C'est trop vulgaire pour moi, Rahmanim, Rahmanim, C'est que, Bien sûr, Ils ont la pitié, Et là, C'est quelque chose de très beau, Le Zohar Akadosh, Le Zohar, Le Saint Zohar, Nous enseigne, Que lorsque quelqu'un, Que Dieu préserve, Dans le ciel, Il est décrété sur lui, Que, Eh bien, Il va avoir, Que Dieu préserve, Une punition, Ou qu'il a fauté, Etc. Hachem lui envoie un pauvre, Et donc, Il va avoir pitié de ce pauvre, Il va lui donner à Tzedakah, Et en vérité, Hachem a fait tout ça, Pour qu'il soit sauvé, Du décret, Qui l'attend, C'est-à-dire, Que Akadosh Baruch Hu, Lui envoie un pauvre, Pour qu'il ait pitié, Pour qu'Hachem ait pitié de lui, Parce qu'il a eu pitié du pauvre, Regardez comment c'est beau, Donc il ne faut pas se plaindre, Quand on nous demande de la Tzedakah, Et Gomlech Hasadim, Eh bien, C'est bien sûr, Que Baruch Hashem, C'est extraordinaire, Le peuple juif, Qui est rempli de chesed, Donc, Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? On voit, Que, Chacun du peuple juif, Hachem demande, Qu'on puisse aller, Dans le chemin de Dieu, Hachem nous demande, C'est-à-dire que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, Mais comment je peux aimer mon voisin ? Il me casse la tête avec sa musique tous les soirs, Jusqu'à minuit, Eh bien, Oui, Hachem te dit, Tu aimeras tout le monde, Le séfarade, Le témani, Le tunisien, Le marocain, Et même l'ashkénase, Eh oui, Je ne suis pas raciste, Je suis même l'ashkénase, C'est-à-dire qu'il faut aimer tout le peuple juif, Tout le homme israël, Tu dois aimer, Mais ce n'est pas possible, Il y a des gens que je ne peux pas supporter, Eh bien, Tu vois, Que si Hachem te demande, C'est que tu es capable, C'est ça la force du juif, La force du juif, C'est celui qui arrivera à accomplir l'otikombe et l'otitor, Tu ne garderas jamais rancune, Et jamais de rancœur, Et jamais de haine, Contre ton frère, Parce que justement, Si Hachem nous le demande, C'est une preuve qu'on en est capable, C'est ça le moussard de la paracha de cette semaine, La grandeur du juif, La force qui se trouve à l'intérieur de nous, Hachem nous dit, Tu peux suivre mes chemins, Et tu arriveras, Comme Rabbi Meir, Comme Rabbi Shimon ben Shattar, Comme Rabbi Pinras ben Yir, Tous ces grands sadikim, Qui étaient prêts à se dépasser, Se surpasser, Parce qu'ils étaient attachés à Kadha, C'est ça le moussard de la paracha de la semaine, Mes chers amis, De Nassau, On apprend combien un juif, Il peut s'élever, C'est ça le moussard, Un juif peut arriver à des grands niveaux, Spirituel extraordinaire, Nous sommes après Shavuot, Normalement la Torah peut nous transformer, Et bien c'est comme ça que ça nous transforme, En devenant des gens meilleurs, Mes chers amis, Un excellent Shabbat, Et rendez-vous, B'drachem, La semaine prochaine, Que j'attends avec impatience, Shabbat Shalom, Depuis Yerushalayim, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,